6ème et dernière table ronde sur universel et psychanalyse Ce colloque nous confonte à des termes qui peuvent apparaître en effet contradictoires l'universel à côté les diversités de l'autre ces termes ne sont pas à prendre d'abord comme des concepts abstraits mais comme des noms qui portent en eux des luttes politiques et culturelles des noms qui sont vecteurs de différentes politiques culturelles s'agissant de l'universalité des droits de l'homme et des diversités culturelles des différents peuples Il n'est sans doute pas vain d'avancer que la psychanalyse peut ouvrir notre entendement à une approche différente et spécifique de la question de l'universel Il n'existe plus d'une façon de donner à l'entendre Pour ma part je choisirai donc celle qui s'est imposée à moi pour cette occasion Il me semble qu'aujourd'hui encore il est possible de repartir de ce que nous alléguait Lévi-Strauss dès 1952 lors du colloque fondateur de l'UNESCO en dégageant un universel tempéré un paradoxal de l'universel un universel qui prend en compte les diversités culturelles diversités qui ne vont pas sans tensions et ce sont ces tensions mêmes qui sont pour Lévi-Strauss à soutenir si l'on souhaite donner sa chance à un universel non totalitaire et non impérialiste La dimension universelle des différents objectifs que s'est donnée l'UNESCO confère sa valeur incommensurable à la tâche de l'organisation Mais cette exigence d'universalité n'est pas sans conséquence ni sans effet réactionnel Constatons alors que l'affirmation de l'universel rencontre en retour une haine qui prend des formes variées mais qui ne laisse rien à envier à la puissance d'affirmation de ses valeurs universelles pour tout homme comme pour toute nation Cette haine qui est peut-être la vraie haine est une haine meurtrière de l'autre ou plus précisément elle est une haine de la jouissance de l'autre Mais il nous faut entendre cette jouissance de l'autre comme une autre jouissance que celle que les psychanalystes nomment la jouissance phallique et qui concerne chacun en son intime une jouissance propre au féminin en soi quel que soit le sexe quel que soit le sexe d'un sujet C'est cette jouissance autre une jouissance étrangère en lui-même que est celui qui est habité par cette haine véritable Reconnaître la diversité dans l'universel c'est déjà pour un sujet donner lieu au nouage en soi de jouissances différentes n'en exclure aucune et en limiter les effets dévastateurs possibles par cette pluralité même Autre façon de dire que tout sujet est amené à vivre avec cette double dimension propre à l'humain avec ses parts féminines et masculines tout à la fois Ce refus du féminin si fortement souligné par Freud comme un obstacle à la réalisation subjective d'un sujet se manifeste sous des formes symptomatiques diverses mais de manière particulièrement forte dans les flambées haineuses qui se répondent si souvent vis-à-vis de l'étranger Cette haine au plus près de soi est en son fond une amputation d'être expulsée de soi et projetée sur l'autre devenue l'intrus Il me semble que la psychanalyse nous donne différemment à entendre dans cette haine l'effet d'une impasse subjective Cette impasse répond à une sorte de ratage Vous connaissez sûrement toutes les variations que Lacan fait entendre à propos de la haine et des rats Un ratage de la mise en tension du féminin et du masculin La question qui se pose à l'analyste est de savoir chaque fois que cela prend forme symptomatique comment permettre à un sujet de traverser de tels impasses et d'approcher ce que requiert un acte propre au franchissement de cette haine Un philosophe comme Kant aura entrouvert une approche de l'universel qui fait écho à nos questions les plus actuelles Je fais notamment référence à ce qu'il introduit et déploie dans sa troisième critique C'est vers la fin de sa vie La critique de la faculté de juger Il s'y agit certes avant tout du développement d'une problématique qui concerne la question du jugement esthétique Mais cela nous intéresse bien au-delà de son objet Dans son livre Kant définit deux types de jugements différents Le jugement déterminant et le jugement réfléchissant Le jugement déterminant est un jugement de connaissance qui procède par application de concepts Par exemple si nous prenons le concept de chien qui est quelque chose de général et si nous l'appliquons à tous les toutous de tout poil que nous connaissons on en tire une connaissance du particulier à la lumière du concept qui lui est déjà donné Le deuxième jugement c'est le jugement réfléchissant qui lui est au contraire un jugement d'invention qui part du particulier pour remonter vers l'universel Il y aurait dans le jugement réfléchissant une exigence qui part du particulier et qui s'orienterait vers un universalisable un universalisable conçu comme quelque chose qui est à venir et qui n'est en aucun cas une donnée déjà là a priori Pour Kant l'expérience de la beauté est la rencontre particulière entre le plaisir d'un sujet et une œuvre d'art C'est de cette rencontre particulière que naît l'exigence d'universalité c'est-à-dire la prétention que mon plaisir esthétique puisse être partagé et partageable par d'autres par tous et donc universalisable en droit sans la médiation du concept Kant va jusqu'à dire que c'est le sans-concept qui est le caractère même de l'universel S'en déduit l'idée d'un sens commun esthétique et même politique par-delà les différences d'époque et de culture On mesure l'importance politique de ce que Kant a introduit là de nouveau dans la pensée d'une exigence d'universalité et de passage entre les différentes cultures Cet aperçu évidemment trop rapide d'une pensée extrêmement subtile et complexe me paraît utile pour mettre en perspective une expérience personnelle qui n'a eu de cesse de m'interroger J'ai souhaité vous faire part de cette expérience J'ai participé il y a quelques mois à une rencontre avec Claude Lanzmann qui avait été invité à débattre à propos de son livre Le lièvre de Patagonie et d'un film qui a été tourné en hommage à son oeuvre et à sa vie En fait si on invite Lanzmann il est aisé de vérifier qu'on l'invite quoi qu'on en dise ou quoi qu'on en pense pour son film Shoah et pas pour autre chose Je suis allé à cette rencontre avec réticence et une idée qui allait se trouver confirmée bien au-delà de ce que je pouvais imaginer Mon idée c'était et c'est encore qu'il est absolument impossible de parler publiquement de Shoah avec Lanzmann Je veux dire d'en parler en vérité à partir de l'expérience personnelle et intime que provoque la vision de ce film Impossible d'en parler en public avec lui Peut-être cela serait-il possible c'est une pure hypothèse dans le cadre d'une relation de grande intimité Il n'en reste pas moins que cette réunion débat s'est très mal passée Pour parler familièrement Lanzmann est entré dans le chou de tous ceux qui lui ont adressé une question que ces questions soient stupides ou non Et il m'est apparu que les raisons de ce qui s'était là mal passé ne tenaient pas à tel ou tel au caractère plus ou moins caractériel de Lanzmann ce jour-là ou au fait que les questions qui lui étaient adressées étaient par des idiots ou des non-idiots Peu importe autant d'éléments qui ne sont que plus ou moins anecdotiques Non Les raisons de ce qui fut une impossibilité de parler sont à mon sens strictement structurelles J'ai vu Shoah quand il est sorti à Paris en 1985 Je l'ai vu seul J'irai plus loin Je pense que c'est un film que l'on ne peut voir que dans la solitude Il y a une sorte de solitude absolue qui est strictement nécessaire pour voir ce film pour le recevoir Cela implique une intimité radicale entre soi et l'œuvre pour que quelque chose passe L'adresse du film touche à cette intime à cette solitude absolue Pas question Pas question d'aller parler publiquement de ce film Quelle qu'en soit la manière elle serait vouée à rester mondaine qu'on le veuille ou non A contrario le film qui a été réalisé en hommage à Lanzmann et qui n'est pas franchement un mauvais film est supposé s'adresser à tout le monde C'est-à-dire à personne Shoah, lui dans cet espace de solitude s'adresse à l'un à l'un en soi à chaque un ce en quoi c'est un film à portée universel et l'une de ses forces c'est la radicalité de cette adresse solitaire et intime Cette solitude lorsqu'elle est subjectivée donne la ressource de lever les négations radicales dont se nourrit la haine et qui atteignent jusqu'à la possibilité de croire Dans l'analyse l'acte qui en permet la traversée on le sait prend appui sur le transfert sur ce que Lacan a nommé le sujet supposé savoir et qui implique non seulement la croyance à ce sujet supposé savoir et l'amour qui va avec mais aussi plus encore de la part de l'analyste une véritable foi en ce qu'il rend possible La difficulté particulière avec ce que certains affectent dont la haine met en jeu est qu'il mobilise bel et bien ces négations radicales qui agissent à l'opposé du transfert à l'opposé du sujet supposé savoir et de la croyance qui y est attachée à tel point qu'il s'est imposé à moi que la question la plus décisive pour le transfert était peut-être moins celle de la croyance ou même de la foi mais plutôt la question de l'incrédulité Mais l'incrédulité est un terme faible pour ce dont il s'agit et sans doute nous faudrait-il envisager d'autres mots comme ceux d'incroyance ou d'incroyable il existerait chez tout sujet un point de bascule entre la possibilité de la croyance et de la foi et ce qui peut s'imposer d'incroyable et ce point de bascule serait à situer du côté de l'acte un acte singulier comme événement de l'universalisable Là encore une expérience personnelle m'aura obligé à reprendre à nouveau cette question de l'incroyance ou plus précisément de l'incroyable J'ai dit ce qu'avait imposé la rencontre du film Shoah et ce que cette récente matinée manquée avec son auteur avait suscité A peu près au même moment Lanzmann donna pour la chaîne Arte un fragment de l'entretien qu'il avait eu avec Karski pour le film et qu'il n'avait pas retenu pour celui-ci Je passe sous silence les circonstances qui ont conduit Lanzmann à présenter sur Arte ces fragments inédits J'en retiendrai deux moments deux occurrences qui sont extrêmement fortes Lanzmann fait précéder ce nouveau document d'une lettre qui se déroule à l'écran et qu'il lit à voix haute Il est notamment rapporté dans ce texte quelques propos de Raymond Aron qui se trouvait à Londres pendant l'occupation allemande Quelqu'un demanda à Aaron s'il ignorait le texte